Le bloc républicain a décroché un gros morceau dans la première circonscription électorale. Il s'agit de Danielou Imourou, désormais ex-militant FCBE, car il est maintenant républicain. Il a officiellement soulé son mariage avec le BR ce dimanche 18 septembre 2022 à la maison des jeunes de Kandy, en présence de plusieurs autorités communales comme locales et différents cadres du parti, dont le secrétaire général national adjoint, l'honorable Robert Mien. L'adhésion au BR du jeune dynamique Danielou Imourou, qui est venu avec sa troupe majoritairement composée de jeunes, de femmes, tout corps de métiers confondus, est la preuve que le parti est un modèle, car il fait des émules. Par le travail ardu et acharné des membres du bloc républicain, par la main tendue et la main ouverte pour accueillir davantage de militants, davantage de membres, je voudrais dire que ces efforts des uns et des autres sont en train d'être couronnés par l'arrivée, je dirais, de jeunes leaders qui donneront certainement une nouvelle impulsion à la dynamique du bloc républicain dans notre circonscription et dans notre département. L'honorable Rachidi Bouadamassi reconnaît la compétence du nouveau membre BR, qui pour lui a souffert pour l'amour de sa commune. Aujourd'hui, Danielou est devenu philosophe politique, parce qu'il a tout vu. Danielou a souffert à cause de Candie, ça veut dire, vous devez suivre les consignes de Danielou. Quand Danielou prend une décision, il ne recule pas. Danielou, c'est nous, je suis son maître. Et je suis content aujourd'hui que l'élève dépasse aujourd'hui son maître. Pour la coordonnatrice nationale de l'Organisation des femmes républicaines, cette adhésion de Danielou et sa troupe représente une nouvelle histoire d'amour entre les femmes du BR et celle de la première circonscription électorale. Content du choix de son frère, Orphan Gobi Ibrahim, militant BR, confie que cette adhésion est l'aboutissement d'un long processus. C'est un double sentiment de joie et ensuite de satisfaction, pour moi, d'une mission accomplie. Parce que je ne peux pas vous cacher que c'est une décision qui est attendue de très longtemps. C'est la suite logique d'un processus qui a été entamé depuis un certain moment. Et c'est le lieu de saluer le leadership d'un grand homme qui est resté dans l'ombre pour nous accompagner. Je veux parler du ministre Sam Adabi, qui, dans ce processus, il ne faut pas le cacher, a été cet acteur majeur. Fier d'avoir fait le chemin avec des personnalités, le nouvel adhérent, Danielou Imourou, proclame avoir fait un choix irréversible. Nous sommes honorés aujourd'hui d'être accueillis à bras souverts par le bâti du cheval cabré, le blanc-corps républicain. Nous le disons avec conviction et fermeté. Et je demande à tous ceux qui hésitent encore, que ce soit ceux qui étaient avec moi hier ailleurs, que ceux que nous venons d'origine aujourd'hui, que ceux-là sachent que le parti de l'avenir, c'est le cheval cabré, le blanc-corps républicain. Et nous allons projeter le développement de notre pays en général et le développement de notre conférence électorale en particulier. Nous prenons ce nouveau départ donc sans jamais changer ce qui, historiquement, a construit notre identité. Notre fidélité à toutes épreuves au contrat que nous selon et notre plein investissement en vue des résultats. En bon père, le secrétaire général national adjoint a béni son nouveau filleul. Il a rappelé de ne surtout pas perdre de vue l'objectif. Donc, sur l'intérieur, au nom du secrétaire national, je le reçois, je le reçois comme membre, la part entière du parti de l'avenir, pour conclure de l'avenir. Le groupe de l'avenir est le parti qui dira son mot en 2026. Mais ce n'est pas à travers le discours, à travers le rassemblement, comme il a dit que nous allons gagner. Non, nous allons gagner à travers les mobilisations. Désormais, il faut compter Danielou Imourou parmi les membres de la famille du cheval cabré après les formalités d'usage qui ont été remplies. Cette cérémonie d'adhésion riche en couleurs démontre l'ancrage du BR dans la première circonscription électorale. Sous-titrage Société Radio-Canada